Musique Alors, lever de rideau sur Thérésine raconte l'histoire d'un dramaturge juif qui s'appelle Victor Steiner, hommage à un personnage de François Truffaut dans Le Dernier Métro. Ce jeune homme est arrêté fin 1943 par les nazis, déporté dans un camp en Tchécoslovaquie qui s'appelle Thérésine, Thérésienstadt, là sur place. Alors c'est un camp qui a vraiment existé, qui regroupait les artistes, les musiciens, les intellectuels, les savants. Juifs, déportés. Victor Steiner trouve sur place un officier qui est fan de son travail, qui connaît ses pièces de théâtre par cœur et qui lui passe commande d'une pièce de théâtre qui devra être jouée à l'occasion d'une visite de la Croix-Rouge en juin 1944, visite qui elle aussi a réellement eu lieu le 23 juin 1944. Alors notre héros n'a pas tellement d'autre choix que de s'exécuter. Donc il se lance dans l'écriture de cette pièce qui va également servir de tremplin à une évasion de plusieurs personnages, notamment les acteurs, les comédiens, l'équipe technique de la pièce auront la possibilité, si tout se passe bien, je ne vous en dis pas plus, de profiter de la représentation, de l'unique représentation de cette pièce pour s'évader le 23 juin. Donc voilà, c'est à la fois un roman sur la création, les contraintes inhérentes à la création. Là, les contraintes sont particulièrement, comment dire, gratinées, puisque notre héros a des nazis par-dessus son épaule. Quand je pitch en ligne le roman, je dis souvent, c'est Misery de Stephen King, mais avec des nazis à la place de Kathy Bates. Sous-titrage ST' 501